Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour que les gens aiment votre blog. Je vais vous montrer en fait comment fidéliser une audience. C'est un point qui est absolument fondamental si vous voulez dégager des revenus en ligne. Alors, ce que je vais faire en premier lieu c'est vous proposer un diagnostic. Donc on passe un marché, si les éléments du diagnostic collent à votre situation, vous regardez la vidéo en entier parce qu'elle est vraiment importante. Si les éléments du diagnostic ne collent pas à votre situation, vous pouvez aller voir autre chose sur YouTube ou simplement retourner à vos occupations. Alors le diagnostic c'est quoi ? Peut-être qu'aujourd'hui vous avez un blog et vous n'avez pas beaucoup de partage. Vous n'avez pas beaucoup de likes. Vous n'avez pas beaucoup de commentaires. Vous n'avez pas beaucoup d'inscrits. Vous n'avez pas beaucoup de trafic et vous ne recevez pas d'email. Des gens qui vous remercient parce que vous leur avez changé la vie. Des gens qui vous remercient parce que votre contenu était super bon. Ou des gens qui vous posent simplement des questions sur votre thématique. Donc l'ensemble de ces points-là, ils doivent vous alerter sur un truc, c'est que ça n'accroche pas. Il n'y a pas cette espèce d'alchimie entre vous et votre audience qui fait que les gens vont devenir fidèles. Ça, ça pose un vrai gros problème. Parce que si les gens ne sont pas fidèles, évidemment, vous ne pourrez jamais leur faire des offres commerciales. Donc vous ne pourrez jamais gagner d'argent. Alors ça, ça vient de où ce problème ? Eh bien, ce problème, il vient du fait que trop souvent, quand on blogue, on se focalise sur les trucs et les astuces. Moi, je le sais parce que j'ai fait la même erreur quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé en 2010, 2011 et je vis à 100% de mes blogs depuis 2013. Et ce que je faisais au début, c'est que je cherchais tout le temps la petite astuce, le petit truc, le petit machin miracle qui fait qu'on va y arriver. Donc j'allais sur les blogs, j'allais sur les forums, je collectais des informations, je trouvais plein d'astuces sur le trafic, je trouvais plein d'astuces sur les inscrits, je trouvais plein d'astuces d'écriture. Puis j'essayais d'appliquer ça et puis au final, voilà, ça ne changeait pas énormément. Donc moi aussi, j'avais ce problème de manque d'engagement. Et évidemment, quand j'essayais de vendre des produits, ça ne marchait pas. Et c'est un truc que j'ai compris juste après. En fait, il y a une erreur fondamentale. Et cette erreur, elle est super courante, vous la faites sans doute. Les gens, ils pensent que pour gagner de l'argent en ligne, il suffit d'avoir deux choses. Il suffit d'avoir du trafic. Donc ça, c'est le trafic. C'est Playmobil que j'ai piqué à ma fille. Donc les gens, ils pensent qu'à partir du moment où ils ont du trafic, ils vont pouvoir présenter un produit, genre un petit bracelet ou une formation, peu importe. Voilà, ils vont présenter un produit et ils se disent, il y aura toujours un pourcentage des gens qui sera prêt à acheter le produit. Donc je vais gagner de l'argent. Eh bien ça, ça ne marche pas. La preuve que ça ne marche pas, c'est que vous avez sans doute entendu déjà parler de ces méthodes qui disent, ah ben voilà, vous allez sur Facebook, vous faites plein de pubs Facebook, vous envoyez les gens vers une page de vente et il y aura bien toujours un pourcentage des gens qui vont acheter. Ça, c'est le grand truc des gens, par exemple, qui font du dropshipping. C'est-à-dire qu'ils vont repérer des produits sur le marché chinois, enfin voilà, des merdes à 1 euro. Et puis eux, ils vont les proposer à 10 euros sur une page Facebook. Ils vont faire une page Facebook, je ne sais pas moi, par exemple sur les chiens ou sur le tennis ou sur le jardinage, peu importe. Ils vont balancer plein de pubs là-dessus, ils vont acheter plein de trafic. Et puis ils espèrent qu'il y ait un pourcentage des gens qui aident sur la page de vente et qu'ils achètent le truc. Et ils se disent, comme ça, on peut gagner de l'argent, etc. Ça ne marche quasiment jamais. Ce genre de technique ne fonctionne pas. Si vous allez sur Facebook et vous présentez, vous ramenez du trafic sur Facebook, vous présentez un produit, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, il faut un troisième élément pour gagner sa vie en ligne. Donc, il faut se faire du trafic, il faut se faire un produit. Mais il y a un troisième truc qu'il faut absolument mettre en place, c'est la relation, c'est la confiance, c'est le fait que les gens vous aiment. Et ça, c'est un truc qui ne se mesure pas. C'est un truc qui ne se mesure pas et qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Et la plupart des gens, en fait, ils oublient ça. Moi, j'en ai coaché plein des gens comme ça. Ils arrivent en coaching, ils me disent, je ne comprends pas, j'ai dépensé de l'argent en pub Facebook. Les gens, ils tombent sur ma page de vente, mais ils n'achètent pas. Comment ça se fait ? Tout simplement parce que personne ne vous connaît. Vous êtes juste un petit blogueur comme ça dans votre coin. Et vous n'avez pas encore le niveau de confiance auprès de votre audience. Et vous devez construire ce niveau de confiance. Donc, comment faire ? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un contenu qui est beaucoup moins informatif, mais qui est beaucoup plus émotionnel. Les émotions, ça a énormément de valeur. Et c'est ça qui va faire que les gens vont se reconnaître dans votre contenu. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce conseil marketing qui dit, pour vendre un produit, identifier une souffrance. C'est tout à fait vrai. Pour vendre un produit, identifier une souffrance, créer le produit qui résout la souffrance et proposer-le aux gens. Et là, évidemment, il y a des gens qui vont acheter. Encore faut-il être capable de mettre en avant cette souffrance, d'expliquer aux gens que vous allez pouvoir les aider. Et ça, c'est le contenu qui va le faire. C'est votre capacité à insérer de l'émotion dans le contenu. Il y a plein de choses qui montrent que les gens, ils sont toujours en recherche du contenu émotionnel. Vous prenez par exemple les plus grands succès au cinéma de ces dernières années. Vous prenez par exemple Intouchable. Intouchable, c'est un film qui vous fait vous sentir mieux, tout simplement. C'est un film qui a un fort côté émotionnel. Les gens, quand ils sortaient de la séance, ils avaient le grand sourire et ils en parlaient autour d'eux. Il y a eu un buzz énorme autour du film à cause de ça, grâce à ça. Bienvenue chez l'Echti, c'était à peu près la même chose. On créait ce côté émotionnel qui faisait que les gens sortaient, ils avaient la banane, ils en parlaient autour d'eux. Mais il y a d'autres choses aussi qui montrent que les gens sont intéressés par le côté émotionnel. Moi, je me souviens, quand je bossais, alors ça devait être en 2006, 2007, je travaillais dans un groupe aéronautique qui était principalement basé au Brésil. Et je voyais les gens, ils s'envoyaient plein d'emails. Il y avait toujours des emails comme ça qui tournaient en boucle. Peut-être que dans votre entreprise, aujourd'hui, vous voyez ce genre de choses. des gens qui s'envoient des emails les uns aux autres et ils partageaient toujours des citations qui étaient des citations motivationnelles. Donc les gens, ils mettaient ça un peu en forme avec, je ne sais pas, une photo, des gens qui grimpent une montagne, etc. Puis il y avait un message motivationnel, une citation qui donnait envie aux gens d'avancer, etc. Et les gens, ils envoyaient des emails, ils envoyaient ça à 30 personnes, puis ils les renvoyaient à d'autres et tout. D'ailleurs, je me souviens, le responsable informatique, il devenait fou à cause de ce genre de trucs parce que ça pourrissait les boîtes mail. Et la vraie question, c'est de se dire, mais pourquoi les gens, ils s'envoient ça ? Parce que ça touche à l'émotion. Parce que les gens, ils étaient contents chaque matin qu'il y ait un collègue qui leur envoie un petit message motivationnel en plus. Donc comprenez bien qu'on est humain. On est des êtres humains et l'être humain, c'est un animal émotionnel. On a besoin de ce côté-là. Donc la clé pour votre blog, c'est qu'évidemment, il doit être informatif. Évidemment, vous devez amener du contenu qualitatif. Mais si vous oubliez la charge émotionnelle, si vous oubliez de créer cette relation, ça ne marchera pas. Vous avez absolument besoin de tourner le message vers le lecteur. C'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Les émotions, elles sont virales. À partir du moment où vous mettez en place ce côté relationnel et émotionnel dans vos contenus, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, quand ils arrivent sur votre blog, ils se disent, ah, ce contenu me parle. Ce contenu a été écrit pour moi. Voilà quelqu'un qui me comprend. Voilà quelqu'un qui me guide. Et la relation confiance se tisse. Et là, ils achètent le produit. Une partie d'entre eux achète le produit. Mais si vous appez cette étape, les gens, ils vont arriver sur votre blog, ils vont se dire, tiens, on essaye déjà de me vendre un truc. Et ils vont s'en aller. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. D'accord ? Les gens qui achètent direct, ils achètent en fait à des marques qu'ils connaissent. Vous allez me dire, ah oui, mais les grandes multinationales, elles ne font pas ça. Bien sûr que oui. Je veux dire, Renault ne peut pas faire un blog pour vendre des bagnoles. Mais ils font une chose différente, les multinationales. Ils dépensent de l'argent en publicité. Renault, ils dépensent des sommes folles. Je pense des centaines de millions, peut-être même des milliards, chaque année en campagne de pub au niveau mondial sur l'ensemble de leur groupe. Pourquoi ? Pour créer ce lien avec les gens. Pour montrer qu'ils sont là depuis longtemps. Pour montrer que leurs voitures, elles sont qualitatives. Pour montrer que leurs voitures, on est bien dedans, etc. Et c'est ça qui fait que les gens vont acheter le truc. Donc tout le monde le fait. On ne peut pas se contenter simplement de proposer un produit et d'espérer le meilleur en se disant « Oh, il y aura bien une part des gens qui vont vouloir l'acheter. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes obligés de passer par cette étape intermédiaire qui est là, qu'on ne voit pas, qui est abstraite. Entre l'audience et le produit, il faut créer la relation. Et c'est ça le rôle du contenu. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour réussir à mettre ça en place. Malheureusement, il n'y a pas de formule miracle pour mettre ça en place. Mais ce que je peux faire, c'est vous donner 4 conseils qui vont vous permettre d'y arriver. Le conseil numéro 1, c'est d'être persistant. Pourquoi ? Parce qu'une relation, ça se crée dans le temps. Moi, je vois que les gens qui achètent des produits sur mon blog Traffic Mania, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Et je le vois comment ? Parce qu'ils m'envoient des emails. Ils me disent « Ah, ça fait quelques temps que je vous lis. Ça fait plusieurs mois que je vous lis. Là, je crois que je vais sauter le pas. Je crois que je vais vous acheter un produit. » C'est très rare que les gens arrivent sur un blog le lundi et que le lundi, ils achètent un produit. Non, les gens vont aller voir le contenu, ils vont lire, ils vont voir si ça tient la route, ils vont se renseigner, ils vont voir s'ils accrochent au message. Là, vous tissez la relation grâce au contenu. Donc le premier truc à comprendre, c'est que ça ne se fait pas immédiatement. Moi, j'adorerais vous dire qu'il suffit d'aller acheter du trafic sur Facebook, d'envoyer les gens vers une page de vente et c'est terminé, on est tous milliardaires. C'est de la grosse connerie, ce n'est pas vrai. Les gens qui vous vendent ça, ils vous mentent. Les gens qui vous vendent des formations là-dessus, ils n'appliquent pas leurs conseils. Pourquoi ils se casseraient la tête à faire des formations sinon ? Je veux dire, ils se contenteraient de vendre leurs trucs. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils savent très bien que ça ne fonctionne pas. Donc ils vous vendent des formations et c'est comme ça qu'il y a une envie là-dessus. Déjà, soyez persistants. La relation, elle se tisse dans le temps. Deuxième conseil, c'est expérimenter. Expérimenter. Les gens, ils veulent souvent savoir si leur idée va marcher. Mais personne ne le sait. Moi, ok, j'ai des indices, j'ai de l'expérience, je sais plutôt si une thématique va être porteuse ou pas. Mais on ne sait jamais en avance si ça va marcher. Regardez, moi en 2013, j'ai décidé de monétiser un blog qui était sur le tir sportif. Je veux dire, j'étais cadre dans une société, j'étais au comité de direction, j'encadrais une trentaine de personnes. Ça faisait 10 ans que je bossais dans l'industrie. Donc, j'avais une situation super stable, hyper conformiste. Je perds mon job, je rentre chez moi, je dis à ma femme, « Chéri, on va gagner notre vie parce que je vais faire un blog. J'ai un blog sur le baltrap et je vais vendre des formations sur le sujet. » Je veux dire, moi, j'étais persuadé que ça allait marcher. Mais honnêtement, c'était un pari quand même. Donc, il faut expérimenter parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de la thématique qu'on choisit. Et on ne peut jamais être sûr à 100% qu'une astuce est meilleure qu'une autre. Voilà, il y a des gens qui disaient, « Est-ce qu'il faut plutôt que je fasse du YouTube, du Facebook ou du blogging ? » Ou les trois, ou un peu de... Moi, j'ai mon avis sur la question. Je vous dis, commencez d'abord par le blogging, pour concevoir un socle d'audience et après de partir sur YouTube. Mais peut-être qu'il y a des thématiques dans lesquelles ce n'est pas forcément vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien uniquement sur Facebook. Mais tous, tous ceux qui réussissent en blogging, tous arrivent à créer cette relation. OK ? Arrivent à créer cette relation en expérimentant et en tentant des choses. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est un conseil vraiment marketing. C'est positionnez-vous. OK ? Essayez pas de viser tout le monde. Essayez de viser des gens qui sont vraiment intéressés par un sujet. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui veut vendre des vêtements. Si vous voulez vendre des vêtements, imaginez qu'il y a un internaute de 50 ans qui arrive sur votre page. Et là, boum, il tombe sur des vêtements adaptés aux gens de 50 ans. Donc, il va être content. Imaginez que sur la page d'après, il tombe sur des vêtements genre pour les ados, avec des trucs hyper flashy, machin. Ça ne va pas aller. Il ne va jamais acheter ça. D'accord ? Donc, vous devez être ciblé. Finalement, des gens qui ne ciblent pas, il y en a très peu. Coca-Cola ne cible pas. McDonald's ne cible pas. Et encore, dans leur gamme, ils ont souvent des trucs pour les enfants, pour les sportifs, pour les femmes, plutôt pour les hommes, etc. Donc, vous êtes obligés de cibler. Positionnez-vous si vous voulez y arriver. Le quatrième conseil que je voulais vous donner, c'est sans doute le plus important. Il est contre-intuitif. Ne mettez pas l'argent en premier. Ne mettez pas l'argent en premier. Si vous allez en ligne vendre des trucs pour vous dire « Je vais me faire un maximum de fric et dans 5 ans, j'arrête de bosser », vous allez vous planter. Je vous garantis que vous allez vous planter. Si vous voulez créer de la relation, vous allez y arriver. Mais à ce moment-là, votre objectif premier, ça ne doit pas être l'argent. Votre objectif premier, ça doit être de vouloir aider votre thématique. Et c'est pour ça qu'il faut faire du contenu qualitatif. Et c'est pour ça qu'il faut répondre aux emails. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Parce que finalement, en ligne, tout se sait. Et les gens, quand ils vont voir qu'ils sont respectés, que vous leur donnez des informations qui fonctionnent, que vous n'êtes pas dans un discours super agressif, qu'est-ce qui se passe ? Là, ils vous aiment bien. Là, ils deviennent fidèles. Et là, ils écoutent vos propositions commerciales. Et c'est comme ça que vous y arrivez. Donc gardez bien en tête qu'avoir du trafic, c'est très important. Et effectivement, les astuces, les méthodes, les hacks, les méthodes, les techniques, etc., ça vous donnera du trafic. Savoir créer des produits, c'est très important. Mais il y a cette chose au milieu, entre les deux, qui est la relation que vous allez créer. Elle ne va pas se créer en un seul instant. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est soyez vraiment des gens qui s'accrochent. Soyez vraiment des gens qui s'orientent vers le lecteur. Soyez vraiment des gens qui veulent aider les autres plutôt que de gagner l'argent. Et l'argent sera la conséquence. Voilà, il me reste à terminer cette vidéo en vous disant que vous pouvez télécharger une formation trafic d'une heure. Elle se trouve là, juste en dessous. C'est une formation qui est ciblée pour les blogueurs qui ont peu ou pas de trafic. Donc si vous avez peu ou pas de trafic, là, il y a un lien. Et vous allez apprendre des choses qui vont vous étonner sur le trafic Internet. Merci beaucoup et à bientôt. Salut !